Eh bien, salut à tous, désolé de vous avoir laissé en plan sur la dernière vidéo, mais je dois avouer que j'avais oublié de prévoir le coup, donc bah j'ai pas pu vous dire au revoir, mais c'est pas grave. Salut à tous, c'est AGSIA, on se retrouve pour la suite de Star Wars 104, vous connaissez le principe, et donc bah on se fait une petite embuscade super sympatoche, vous savez que comme j'adore les embuscades, et c'est pas ironique, donc bah j'ai l'accélère pas, je vais le laisser, je laisserai bien le combat avec ma voix, et non non, tout sert à rien, hip. Donc du coup, vous avez dit, dans la dernière vidéo, que vous avez ressenti face du placard, parce que les ennemis ici, je l'ai assez facilement, bon c'est peut-être après avec une impression, mais sur les Bigfoot c'est sympatoche, parce qu'ils ont pas mal de vie, donc si jamais ils soufflaient, bah on peut les dégommer en un coup, hein, donc par contre, il faut savoir ce principe, on va imaginer qu'on peut geler les ennemis, voilà par exemple avec Edge, parce que j'ai mis un truc sur son arme, mais vous pourrez pas one shoot l'ennemi après qu'il soit gelé, parce que c'est Edge qui a mis le congélo, quoi. Il faut que ce soit absolument mis par une autre personne que celui qui va kill, genre par exemple, si FaZe met le gel, bah Edge, Bacchus et Lim pourront one shoot, mais pas FaZe. Voilà, je pense que vous avez compris le principe de l'altération d'état gelé. C'est pas compliqué à comprendre, mais il faut le savoir, parce que, moi au début, je me suis dit, waouh, je vais me faire un truc overpowerhead, je vais, ouais, je vais faire une arme avec gelé, comme ça je vais one shoot tout le monde. Non, 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 c'était trop beau pour être vrai, et oui, donc c'est pas possible. Bon, bref, vous avez vu, donc, Miracle, aussi, hein, et oui, donc, euh, pas trop trop mal, hein, pour une fillette avec des oreilles de chat et une queue de chat. Et faut avouer que c'est un de mes persos préférés, parce que, bah, elle la trouve classe, quoi, et puis, bon, comment dire, elle fait mal, ce choudeau. Bon, bah, aussi, elle fait mal, mais je l'aime bien, aussi, comme ça. Mais bon, j'aime bien aussi ma petite Rémy, hein, c'est pour ça qu'on va aller la chercher, d'ailleurs, parce que, bon, on va la laisser, hein, Rémy, on se barre, les gars. Ah oui, mais non, il y a des militaires, on peut pas, c'est con. Bon, bah, on va aller chercher Rémy sur le passage. Non, non, mais c'est pas méchant, c'est pour moi, quand même. Je l'aime bien ma petite Rémy, hein, on va aller la chercher. Par contre, FaZe, il est un crime énervé de sautiller sur le classe. Non, je l'ai dit, ah, mais c'est juste que, je sais pas, c'est plus bizarre, il sautille sur le classe. Ouais, ça sert, franchement, de sautiller sur le classe avant un combat. Ah. Ouais. Ah, c'est pas que je déteste FaZe, hein, au contraire. Ah oui, autre petite anecdote, enfin, pas vraiment une anecdote, mais un truc que j'ai remarqué qui était un peu bizarre, c'est que pourquoi Plaos, il a les cheveux un peu verts ? C'est-à-dire, on est sur Terre, hein, les habitants de la Terre, ils ont pas des cheveux verts. Alors, OK, je veux bien croire que c'est un... Un JRPG façon manga, mais quand même, hein... Il suffit de voir Rémy Edge, il y a des couleurs terriennes, mais non. Lowe's, oui, il a des cheveux verts. Voilà, ça, j'ai pas pu, j'ai quasiment les mêmes... Pas vraiment le même verts que FaZe, mais un petit peu trop foncé, mais voilà. C'est pas un extraterrestre. Alors, soit il est tellement passionné par les extraterrestres qu'il s'est fait teindre les cheveux, soit, ben, je vois vraiment pas, ou alors c'est vraiment, comment dire, un peu spé, quoi. Bon, je connais pas de Terre, rien avec des cheveux verts, hein. Je me dis tout de suite, c'est pour ça que je me pose la question, d'ailleurs. On voyait que je spam la deuxième attaque obtenue de Edge, depuis... Depuis quand ? Le vaisseau céleste ! Parce que cette attaque, elle est trop trop bien, et puis elle permet de bien changer les adversaires, donc de pas les perdre de vue. Alors bon, elle est bien cette attaque. Je vais pas la changer, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Bon, alors, on récupère les coffres, l'arc extraterrestre. Et la garde, mais c'est... Alors, je crois... Est-ce que j'ai montré quand on a obtenu l'anneau de terre ? Je crois, oui, donc, j'en ai pas parlé, là, mais je vais en parler, alors. L'anneau de terre, vous avez vu quand vous l'avez obtenu, hein. De toute manière, si vous faites tous les coffres dans la zone, vous l'aurez. Vous ne pourrez l'avoir que ici, d'ailleurs. Donc, si vous le loupez, eh ben, vous n'avez plus qu'à vous vendre des mobs, parce que... Ben, vous avez plus gare pour commencer le jeu. Ce qui serait triste, hein, n'est-ce pas ? Bon, pour l'histoire principale, c'est pas un problème. C'est pour plus tard, et les coffres, aussi. Euh, ouais. Donc, ce serait vraiment, vraiment dommage si vous loupiez l'anneau de terre. Donc, ne loupez pas ! Ouvrez tous les coffres de la zone ! Alors, ben, on s'approche du boss, mine de rien. Et puis, 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 puis voilà, quoi. Pour vous rassurer, hein, il n'y aura pas de coupure vidéo avant le boss. Le boss sera fait dans cette vidéo. Alors, lesquels du dragon, je ne sais plus à quoi ça sert, ça. Enfin, ouais, peu importe. Comme d'habitude, hein, on va jouer à un petit jeu, hein, pour les commentaires. Si vous savez ce que c'est, et ben, vous y répondez. Toutes les questions que je me pose, vous pouvez y répondre, hein. Justement, c'est un petit jeu de réflexion. Alors, pourquoi pas ? Je fais des vidéos interactives. Et en plus, ça aide tout le monde. Et moi aussi, parce que comme ça, ben, ça donne des réponses. C'est vraiment sympatoche pour tout le monde. N'est-ce pas ? C'est pour ça que, n'hésitez pas, hein, pour vous qui regardez les vidéos, de regarder les commentaires, parce que même si moi, je dis des commentaires un peu débiles et des fois usés, il peut y avoir des commentaires assez utiles en écrit. Alors, par d'autres personnes, hein. Peut-être par moi, mais c'est assez rare. Vous me souvenez un moment du tout dans la vidéo. Ou alors dans la description. Et puis, c'est tout. Mais c'est intéressant, quand même, de voir que y'a des gens qui posent des commentaires vraiment utiles et que, du coup, ça, ça dépanne tout. Alors, autre chose aussi, dans le milieu, hein, je vais faire une sorte de pub, c'est que si mes vidéos vous intéressent, si ça vous intéresse vraiment, hein, ma façon de commenter, ou autre chose, si vous aimez les jeux que je fais, et tout ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour voir si les gens aimeraient bien les walkthroughs, ou quelque chose dans le genre. C'est juste parce que j'ai l'impression que, ben, mes vidéos plaisent à telle personne, et que, en fait, les autres, ça les intéresse pas. Donc, c'est, comment dire, très... très sélectif. Et du coup, ben, ça m'angoisse un peu, parce que, du coup, j'ai pas trop, trop de critiques sur ce que je fais, et puis... Et puis, je sais pas ce qu'il a amélioré, alors. Plus il y aura de personnes, mieux ce sera pour moi, pour m'améliorer dans les walks-loups, quoi. Voilà, voilà. Après, bon, hein, quand je parle de critique, c'est vraiment de la critique objective, hein, c'est pas de la critique inutile, comme on voit sur jeuxvideo.com, n'est-ce pas ? Mais c'est pas grave, dans les jeuxvideo.com, je ne fais plus gaffe, enfin, je réponds comme ça. On va pas parler de jeuxvideo.com, parce que ça m'énerverait encore plus que je suis déjà. Mais c'est énervé, hein, j'ai déjà dit, décidément. Il faut me donner que je fais une totes de vidéos directes, là. Bon, pour éviter de faire un plan, ouais, je vais parler de mes prochains walks-loups. Parce que, mine de rien, on a volé bien sur Star Wars 104, même si j'ai commencé en septembre, à peu près, hein, septembre, octobre. Donc là, on est en janvier, donc ça fait quelques mois, seulement, j'avance moi tranquillement. Et, euh, ah ! Irradiation ! Alors ça, c'est vraiment une technique qui est sympatoche, que je vais lui mettre, mais bon, comme Bacchus, je vais pas le mettre comme personnage, euh, principal. Ouais, donc, bref, je vais parler de quoi, déjà ? Ah oui, mes prochains walks-loups. Alors, je vais faire, donc, parce que, oui, j'idais que Star Wars 104, ça faisait un moment que j'étais su, tout ça, que de rien, ça avance tranquillement, donc, c'est possible que ça fasse comme, euh, Valkyrie Profile, et que je le finisse en une année, voire moins. Alors, là, vous me dites, une année ? Mais, mon dieu, c'est horrible, c'est lent ! Mais, oui, mais, il faut se dire aussi que, je pourrais aller encore plus vite, finir en quelques mois, ou même en quelques semaines, mais vous imaginez, ce serait limite chiant de regarder toutes mes vidéos d'affilée, alors que c'est mieux de les attendre, voilà, c'est un petit peu, hein, c'est comme tout avoir d'un coup, hein, c'est pas, moi, j'aime pas avoir tout d'un coup, personnellement, puis, quand il y a trop de vidéos qui arrivent, j'arrive pas à suivre, c'est pour ça que je voulais mettre un peu au compte-gouttes, comme ça, voilà, je serais pas dégoûté. Je viens de faire une sorte de jeu de mots. Bref, alors, mes prochains Waxoos, j'ai pas mal de Waxoos que j'ai prévus sur PSP, Metal Gear Solid Peace Walker, et aussi The Third Birthday, donc c'est par Asdf3, et c'est des jeux que j'aime bien, donc c'est deux TPS, que c'est, j'allais dire, The quelque chose, mais non, en fait, c'est Third Person Shooter, donc ça veut dire, tire la troisième personne, et il y a un boss, et je vous laisse la cinématique. Stay away, you! 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 Bon, ce boss, ça ressemble à une sorte de Chimère, un peu dans le genre là, Chimera. Bon, il est pas dur, il faut dire, voilà, c'est juste un gros monstre, en plus on voit ses points de vie, donc c'est pas un problème, donc je vais pas métaller trop sur ce boss, donc je vais en revenir sur mes walkthroughs que je veux faire. Euh, ouais, donc Star Ocean, 4, finis à faire, donc Parasite F3, et Metallica, c'est le Peace Walker. Mais lequel que je vais commencer entre Peace Walker et l'autre ? Je sais pas, parce que déjà, le problème pour Parasite F3, donc The Third Birthday, c'est qu'il va falloir que j'attende la version française. Alors que la version française de Peace Walker a déjà sorti depuis un moment, ou un gros moment, mais j'ai des problèmes d'enregistrement, donc il va falloir que je vous vaille pour un autre système d'enregistrement, même si ce sera un petit peu plus moche que le Remote Joy. Ça me saoule un peu, mais c'est pas grave. Vous avez vu, les radiations, c'est pas mal. Enfin bon, voilà, je vais pas m'étaler trop sur le sujet, c'est à peu près mes walkthroughs que j'ai en priorité. J'ai aussi, alors, en walkthroughs prévu, mais peut-être plus tard, parce que ça me voit des projets un petit peu plus durs, et donc voilà, je m'étale pas trop. C'est Valkyrie Profile, premier du nom, sur PSP, encore une fois. Même si c'est exactement une réplique de la version PSX, je le ferai quand même sur PSP, mais voilà, par habitué. J'avais aussi prévu FF-10-2, parce que FF-10-2, malgré la critique, il est pas assez mauvais que ça. Alors, j'en ai sûrement déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais je préfère quand même le dire, parce que je sais que ça va dire. Voilà, donc comme ça, vous êtes un petit peu à cheval sur ce que je vais faire en walkthroughs, c'est... Après, après, c'est en 104, parce que je préfère pas faire trop de walkthroughs d'un coup, parce que déjà, bon, à Tales of Eternia, il y a Lord qui est dessus, même si... On le fait en coopération, mais on alterne, il faut aussi que je prenne ça en compte. Et donc, bah voilà, moi j'ai à peu près tout dit, donc... Petite cinématique avec Miracle, et puis, voilà. Ah, on a aussi droppé des griffes de fer, donc c'est aussi une arme pour Miracle, qu'il n'y en a pas pour le moment, donc il faudra absolument l'équiper si vous la mettez tout de suite dans l'équipe. Est-ce que tu es bien? Euh... Miracle? Ah! C'était pour me rescuer. S'il vous plaît de se faire foutre et de s'il vous plaît. Mon nom est Miracle Shammott. Qui est-ce? Edge Maverick. Je suis Lim. Bacchus D79. Mon nom est Faye Shifa Ballet. C'est que c'est bon, Kay. C'était aussi pour me rescuer. C'est juste ma imagination. Pourquoi vous tous riez comme le professeur? Le professeur ? Tu veux dire Klaus, c'est vrai ? Oui. Oh, tu dois être le professeur's friend. Est-ce qu'il se fait bien ? Alors, en fait, Klaus nous a demandé de vous retourner à votre planète. Nous sommes extraterrestriels, aussi. Vous pouvez nous confier. Comme il s'est dit, viens avec nous. Je... Je ne sais même pas quel planète je suis d'un planète. Je ne sais pas quel planète je suis d'un planète ? Je ne sais pas quel planète je suis d'un planète. Je ne sais pas quoi. Je suis un planète. Je suis d'un planète de sortir. Ils ne pouvaient pas sortir de là avant de réfléchir à leur propre sécurité. Ils étaient tous des bons gens. Mary... De toute façon, tu sais si le professeur est ici? Mr. Boktine nous a pris dans cette base. Parfois, nous avons partagé avec lui sur la route ici. Je pense qu'il est toujours dans la base. Alors, prends le professeur à l'espace avec toi aussi. Prends Klaus ? J'ai été attiré lorsque mon escapement a disparu sur cette planète. Ils m'entendent et faisaient toutes les expériences sur moi. Mais le professeur était bien pour moi. Donc... Je ne veux pas le laisser ici. C'est parti ! Alors... Qu'est-ce que tu penses que nous devons faire, Edge ? Alors... Je ne peux pas faire une décision pour Klaus. Nous devons trouver ce qu'il veut. En tout cas, Rémy est en priorité 1. Nous devons sauver elle. Si tu veux quelqu'un, laisse-moi te aider. Tu m'as aidé après tout. Hein ? Non, tu n'as pas... Let's go ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Et voilà ! Bon bah du coup, je vais l'équiper, hein, Miracle. Donc je vais la mettre à la place de FaZe. Donc tu peux retourner au placard, FaZe. Je n'ai plus besoin de toi. Mais... C'est pas que je n'aime pas FaZe, hein. Il est bon. Mais je préfère Miracle. Donc vous voyez qu'on a un niveau qui est plus haut quand même, hein. Entre 22 et 29, il y a une petite différence, hein. Mais c'est un RPG quand même. Mais il ne faut pas négliger la différence. Et puis voilà. Donc on a quasiment fini pour le moment avec les combats sur cette planète. Comme je vous l'ai dit. Bon, je considère la Terre du passé comme une planète et pas vraiment comme la Terre. Donc une planète d'extra-terrestres, quoi. Et puis c'est tout. Parce que... Bon, il y aura d'autres combats, hein. On n'a pas fini les combats. Mais je veux dire, pendant un moment, là, on va... On va faire une petite pause combat, du coup. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de cinématiques. Mais vous allez voir que ça va engranger des conséquences monstrueuses sur notre ami Edge. Et donc pas seulement Edge, hein. Vous verrez. C'est assez intriguant. Et puis c'est tout. Alors, je n'ai pas fait apprendre grand-chose à Miracle. Je me suis dit, ouais, je vais lui faire apprendre un tas de trucs, machin. Mais au final, je me suis dit, ouais, au cas où je ne retrouve plus les guides, je préfère les conserver pour plus tard. Au cas où je bloque vraiment dans un endroit. Parce qu'actuellement, je bloque pas. Donc, ça sert à rien que... Que je mette des... Des apprentissages poussés. Il y a juste Combo que je lui ai appris. Parce que, bah, Combo, c'est quand même le plus important, hein. Enfin... Pour le moment, hein. Dans le... Ouais, bon, après, bon, il faut que je monte tout ça, hein. Des Combo max. Bon, pour les PC de groupe, vous voyez que j'en ai un petit paquet. Donc, je vais autant m'en servir un petit peu. Alors, vous voyez que ces deux compétences... D'ailleurs, j'ai fait la connerie de montrer monter coup de déventreur à fond. Alors que, pour tout vous dire, c'est de la merde. Parce qu'elle va faire, en fait, des coups de griffes pendant au moins 3-4 secondes. Donc, du coup, pendant 3-4 secondes, bah, l'adversaire a le temps de se barrer. Et donc, vous le toucherez pas du tout. C'est un petit peu nul. C'est pour ça que, bon, au départ, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme perso. Mais, bon, elle va apprendre des compétences qui sont vachement mieux plus tard. Et, surtout, elle peut apprendre la technique de concentration. Bon, allez. C'est pas le tout, mais je vous dis, allez, à la prochaine vidéo pour la suite de Star Océan 4. Ciao, bye bye.